Bonjour chers frères et sœurs, je salue ceux qui sont dans la salle mais aussi ceux qui nous regardent par zoom et en particulier une pensée à Henri Nobbs que j'ai aperçu qui n'est pas très très loin d'ici avec qui j'ai eu énormément de plaisir de travailler dans le cadre de la jeunesse action biblique suisse romande ainsi qu'avec son épouse bien entendu donc Henri je ne te vois pas mais tu me vois et j'étais très heureux de t'apercevoir Samuel Grandjean également d'autres que j'oublie et dans cette salle également des personnes que j'ai côtoyé il y a bien des années en arrière et évidemment titou tu as bien fait de rester discret par rapport à ce que nous avons pu vivre ensemble mais combien de beaux souvenirs et comme tu le disais très justement qui aurait dit à cette époque là et dieu et voilà dieu est bienveillant plein de grâce à notre égard j'ai utilisé un terme très précis à l'instant j'ai dit il est plein de grâce à notre égard c'était une grâce de nous lever ce matin une grâce de nous vêtir de nous laver aussi autant que possible de nous vêtir de pouvoir manger de pouvoir prendre différents moyens de locomotion pour venir ici de nous côtoyer que ce soit voilà en tête à tête enfin en réel en vrai pouvoir nous toucher au moins nous saluer ou voilà checker ou quelle grâce de pouvoir communier ensemble en jésus christ voilà j'utilise un terme précis c'est le mot grâce que l'on emploie dans notre monde chrétien évangélique énormément seigneur fais nous la grâce accorde nous la grâce donne nous ta grâce fait preuve de grâce voilà un mot qui a tout un sens que nous utilisons sans toujours comprendre pleinement ce qu'il signifie mais en ayant toutefois quand même à l'esprit qu'il s'agit de quelque chose de particulier que dieu nous donne et bien c'est ce que j'aimerais considérer avec vous c'est ce terme que j'aimerais considérer avec vous ce matin ou plus précisément une formule qui est très connue dans l'histoire de l'église sola gratia la grâce seule alors juste permettez moi juste de la remettre cette formule dans son contexte historique il s'agit d'une formule tiré de cinq locutions latines qui résument en quelque sorte la foi qui est la nôtre et je vais vous donner ces cinq formulations latines tout d'abord le sola scriptura l'écriture seule le sola gratia qu'on va voir ce matin la grâce seule sola fide la foi seule solus christus christ seul et enfin solide et au gloria pour la seule gloire de dieu alors qu'est ce que qu'est ce que signifie ces cinq expressions locutions latines la première c'est qu'il n'y a de salut que par là que par la parole seule c'est à dire que on ne rajoute rien à la parole de dieu pour entendre ou concernant le message de l'évangile la grâce seule le salut et par la seule grâce de dieu c'est à dire qu'il n'y a en quelque sorte aucun on n'a rien à ajouter par nous mêmes nous n'avons pas à tenter ou à essayer vainement d'obtenir la grâce de dieu il nous la donne ça vient de lui on va en reparler dans quelques instants mais nous ne pouvons rien faire par nous mêmes pour obtenir cette grâce si titou et moi pour faire revenir à cette référence de notre jeunesse dieu nous a fait grâce et nous a appelé au salut c'est certainement pas parce qu'il y avait quelque chose de particulier en nous pour qu'il nous fasse grâce il ne nous a pas regardé en se disant tiens mais finalement régis titou vous êtes vous êtes des bons gaillards et je vais vous faire grâce nullement au contraire solafide la le salut par la foi seule c'est à dire que là encore une fois il faut recevoir quelque chose qui vient de dieu pour pouvoir être sauvé c'est la foi c'est à dire que je ne peux pas créer cette fois je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens ben finalement aujourd'hui je vais peut-être me convertir je vais me retourner vers christ c'est christ c'est dieu qui m'a donné cette fois par son esprit solus christus il n'y a de saint de salut en aucun autre quand jésus christ il n'y a pas de rédemption il n'y a aucune autre personne qui nous rachète de notre péché christ et christ seul nous sort et enfin solide et au gloria le salut pour la seule gloire de dieu notre salut bien que nous en soyons tellement heureux satisfait bien que ce salut avec cette espérance éternelle d'être avec dieu rempli nos coeurs bien ce salut est pour la gloire de dieu d'abord pour la gloire de dieu premièrement pour la gloire de dieu donc voilà ces cinq locutions latines au sein desquels nous allons considérer la seconde ou la deuxième sola gratia le salut par la grâce seule alors je vous invite maintenant pour aller un peu plus loin à ouvrir vos bibles dans l'épître de paul aux romains romains 8 et nous lirons en romains 8 les versets 28 à 39 romains 8 verset 28 à 39 on va commencer au 26 pardonnez moi romains 8 26 à 39 de même aussi l'esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est l'intention de l'esprit c'est selon dieu qu'il intercède en faveur des saints nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ce qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères et ceux qui l'a prédestiné il les a aussi appelé et ce qu'il a appelé il les a aussi justifié et ce qu'il a justifié il les a aussi glorifié que dirons nous donc à ce sujet si dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce qui accusera les élus de dieu dieu est celui qui justifie qui les condamnera le christ jésus est celui qui est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de dieu et il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de christ la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la fin ou le dénuement ou le péril ou l'épée selon qu'il est écrit à cause de toile on nous met à mort tout le jour on nous considère comme des brebis qu'on égorge mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé car je suis persuadé que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni le présent ni l'avenir ni les puissances ni les êtres d'en haut ni ceux d'en bas ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de dieu en christ jésus notre seigneur voici donc le texte de la parole de dieu que nous allons considérer ensemble ce matin à propos de la grâce de dieu à notre égard avant de rentrer plus dans le détail de ce texte permettez moi de vous donner deux définitions de ce qu'est la grâce puisque c'est ce qui nous intéresse c'est le sens même de ce que nous venons de lire dans ces quelques versets il y a beaucoup de choses à dire dans ces versets certains ont écrit des ouvrages entiers il ya un commentaire sur l'épître aux romains qui fait je crois 16 tomes j'en ai quelques-uns je les ai pas tous et à propos de ces versets de romains 8 il y a un nombre nombre de pages qui ont été écrites par cet auteur alors la première définition de la grâce c'est la faveur imméritée de dieu pour ceux qu'il a décidé d'aimer et cette amour cette faveur imméritée de dieu pour ceux qu'il a décidé d'aimer se manifeste dans leur salut permettez moi une deuxième définition plus complète de du théologien j ai packer le théologien canadien qui dit ceci le mot grâce exprime le processus par lequel dieu dans un élan spontané de bonté sauve les pécheurs il aime ceux qui ne sont pas aimables il fait alliance avec eux il pardonne leur péché il se révèle à eux et suscite de leur part une réaction il les amène finalement à le connaître parfaitement à faire de lui leur délice et il triomphe de tous les obstacles qui à chaque étape s'oppose à la réalisation de son plan la grâce est une décision souveraine libre mettant en oeuvre un plan souverainement efficace voilà cette deuxième définition de la grâce que je trouve particulièrement parlante mais un des passages de l'écriture parole de dieu un des passages qui nous permet de toucher de façon beaucoup plus précise ce qu'est la grâce de dieu et bien celui de romain 8 26 à 39 que nous venons de découvrir parce que paul nous y apprend bien plus que ce que packer nous dit et qui est déjà très intéressant il nous montre que cette grâce de dieu remonte à avant la création du monde dieu nous a fait grâce avant même que le monde existe pour nous tous qui sommes ici réunis dans cette salle par zoom qui écouteront après cette grâce remonte à avant la création du monde cette grâce et nous allons revoir tout cela a comme finalité notre ressemblance à jésus christ notre participation à une nouvelle humanité cette grâce nous sauve particulièrement du péché qui nous tenait esclave loin de dieu elle nous rend juste cette grâce nous transforme et nous garde tout au long de notre vie de son commencement jusqu'à la fin c'est à dire au moment où dieu nous appelle à lui cette grâce nous assure une gloire éternelle elle a commencé avant la création du monde et elle finira après les temps voilà la grâce de dieu voilà ce que ce texte nous montre et je vous propose maintenant de rentrer donc dans le corps de ce texte et nous allons voir quatre choses alors ne vous inquiétez pas si je dis quatre ça ne sera pas trop long mais quatre choses qui sont importantes tout d'abord nous allons voir et j'en ai j'ai déjà touché cela brièvement quelle est la finalité de la grâce de dieu ensuite nous verrons en quoi a consisté la grâce de dieu puis comment est ce que la grâce de dieu se manifeste dans nos vies aujourd'hui et toujours selon ce que nous dit paul dans romain 8 et enfin qui peut nous séparer de la grâce de dieu alors tout d'abord la finalité de la grâce de dieu au verset 29 paul nous apprend que la finalité de la grâce divine la raison profonde du don immérité du fils de dieu de la part de dieu dieu a envoyé son fils ici bas un moment précis cette finalité de la grâce de dieu c'est qu'il nous a prédestiné à être semblable à l'image de son fils afin que celui ci soit le premier né d'un grand nombre de frères qu'est ce que nous découvrons nous découvrons au moins deux choses c'est que les chrétiens doivent être rendu semblable à jésus c'est la réalité pour chacun d'entre nous et qu'ils deviennent ainsi les membres d'une même famille donc voilà le projet le grand projet que dieu s'est proposé pour chacun de ses enfants quels qu'ils soient d'où qu'ils viennent qu'ils soient grands ou petits qu'ils soient gros ou maigres quelle que soit son origine sociale son travail etc sa formation le grand projet que dieu s'est proposé pour chacun de ses enfants c'est de le transformer à l'image glorieuse et parfaite de son fils pourquoi pour le rendre participant d'une nouvelle humanité une humanité qui va régner éternellement dès après le jugement final dans une communion étroite avec dieu alors quand je dis c'est être rendu semblable à christ évidemment toute proportion gardée parce que christ est le premier parmi ses frères et il est dieu alors nous ne serons jamais dieu et même si nous serons rendu semblable à lui nous garderons cependant des bien des caractéristiques qui qui sont les nôtres déjà aujourd'hui alors mes amis la première des choses que j'aimerais dire ce matin c'est que cette grâce que dieu accorde en jésus christ est à dire d'être rendu semblable à la personne humaine de jésus et participant d'une nouvelle humanité c'est ce simple fait là ce matin premier jour de la semaine jour de la résurrection de jésus christ et bien devrait nous conduire à nous mettre à genoux devant lui même si c'est pas possible physiquement moi j'aurais beaucoup de peine parce que mes genoux souffrent en ce moment mais du moins dans nos coeurs rendre gloire à dieu grâce à dieu parce que il a un projet qui nous a précédé bien bien avant que l'univers existe que nous soyons rendu semblable à son fils alors que vous étiez chers frères et sœurs alors que nous étions autrefois mort par nos fautes par nos péchés alors que nous étions c'est pas moi qui le dit c'est l'apôtre paul des enfants de colère d'éphésiens chapitre 2 sans espérance sans dieu dans le monde dieu a cependant jeté un regard de faveur sur chacun de nous d'avance et a déterminé je répète que chacun d'entre nous deviendrait son enfant bien aimé ressemblant à son fils éternellement participant d'une humanité parfaite avant les temps bien avant les temps ceci étant dit permettez moi de passer au deuxième point mais en quoi consiste cette grâce de dieu concrètement dans notre histoire ou en quoi est-ce qu'elle a consisté dans notre histoire en quoi est-ce qu'elle a consisté et en quoi est-ce qu'elle consiste et je pose cette question là parce que dans ces versets que nous venons de lire et je l'ai là aussi touché un tout petit peu en introduction nous voyons que la grâce commence avant les temps et que la grâce se poursuit jusqu'à après les temps c'est à dire qu'elle englobe l'histoire de l'humanité et même au delà de l'histoire elle est dans les temps et elle est hors du temps en quoi cette grâce a consisté et consiste encore dans nos vies donc j'ai dit c'est dieu veut nous transformer à l'image parfaite de son fils mais il y a des étapes pour cela nous avons tous vécu des étapes qui manifestent la grâce de dieu dans notre vie pour que nous soyons rendus semblables à son fils alors voilà les étapes distinctes que l'apôtre Paul nous présente dans ce texte de romain 8 des étapes distinctes quoi que concomitante c'est à dire que certaines vraiment sont ensemble vous savez quand on veut expliquer certaines choses qui arrivent en l'espace d'un instant il est bon de pouvoir les découper alors je donne des fois cet exemple qui est peut-être pas très très heureux mais vous comprendrez ce que je veux dire si vous imaginez que vous avez un accident un accident ça dure très très peu de temps c'est très rapide et bien si on veut savoir exactement ce qui se passe il faudrait faire couper l'accident en plusieurs séquences et puis on vous voit en train de regarder votre téléphone portable au volant de la voiture et on vous voit ouvrir les yeux en grand parce qu'un camion vous arrive en face et puis on vous voit finalement donner le coup de volant je veux pas être pathétique ce matin sur la droite et puis vous allez finalement dans le fourré et etc. donc dans un laps de temps très court vous avez fait plusieurs choses et pour bien comprendre ce qui s'est passé on découpe donc plusieurs épisodes et bien c'est exactement ce que fait Paul dans ce passage de Romains 8 de façon beaucoup plus heureuse il découpe donc la grâce de Dieu à notre égard les différentes étapes de la grâce de Dieu à notre égard pour nous rendre semblables à l'image de Christ et la première étape c'est l'appel il les a aussi appelés qu'est-ce que cela signifie ? cela signifie que ceux que Dieu a connu d'avance sont à un moment donné déterminés à un moment donné déterminés de leur existence ils sont à un moment déterminés de leur existence appelés par Dieu à la repentance et à la foi il y a un appel de Dieu à se repentir et à se confier en Jésus-Christ et cet appel de Dieu se fait toujours par le même moyen il se fait par le moyen de la parole toujours Dieu appelle toujours ses enfants efficacement à la repentance et à la foi par l'écriture sainte c'est-à-dire ou qu'est-ce que cela signifie ? en fait comme nous l'apprennent comme nous l'apprennent les écritures et Christ en particulier dans l'évangile de Jean l'Esprit Saint se saisit de l'évangile parce que nous apprenons dans les écritures que l'Esprit agit toujours en lien avec les écritures toujours il utilise toujours les écritures et donc par rapport à l'appel l'Esprit se saisit de l'évangile qui a été annoncé alors que ce soit lors d'une prédication publique comme un dimanche matin d'une évangélisation ou peut-être lorsque quelqu'un lit un feuillet d'un calendrier ou un livre ou je ne sais quoi mais l'Esprit se saisit de la parole et révèle cette parole avec efficacité à la personne qui la lit et celle-ci comprenant dès lors la réalité de son péché c'est-à-dire que l'Esprit Saint illumine son cœur son âme elle lit cette parole peut-être qu'elle a déjà lu moins de fois avec Titou on a écouté l'évangile annoncé on était toujours assis ensemble donc il y avait toute la famille berger qui était nombreuse quelques berdoulas et d'autres et avec Titou on a entendu cette parole et on l'a entendu enfin sauf quand on discutait entre nous et qu'on blaguait c'était assez souvent mais on l'a entendu les samedis les dimanches lors des camps on contamine etc. mais pour chacun d'entre nous pour Titou pour moi pour Éric Sylvain etc. il y a eu un moment particulier où l'Esprit de Dieu a agi il s'est saisi de cette parole et il a illuminé nos cœurs au moyen de cette parole et il nous a montré qui nous étions c'est-à-dire la première des choses tu es pécheur tu es pécheur et tu ne mérites qu'une chose c'est la colère de Dieu et la deuxième chose et je vais y revenir mais il y a une réconciliation possible en Jésus Christ il peut être ton sauveur quelqu'un a défini cet appel irrésistible de Dieu de la façon suivante écoutez bien c'est un acte de Dieu le Père par lequel au moyen de la proclamation de l'Évangile il appelle les hommes à lui d'une manière telle qu'ils y répondent par la foi qui sauve il appelle et nous répondons il appelle de façon efficace il rend à la vie d'un point de vue spirituel et nous répondons à titre d'illustration de cet appel de Dieu rappelez-vous de l'histoire d'une femme dans le livre des actes c'est à Philippe Paul passe en Europe avec ses compagnons et il y a dans cette ville de Philippe une femme qui s'appelle Lydie qui est marchande de pourpre je passe sur le fait qu'elle soit marchande de pourpre ce que ça signifie c'est pas là vous êtes dans les actes donc vous en parlerez Paul nous dit ceci qui nous permet vraiment de comprendre ce que je suis en train de dire il dit enfin c'est pas Paul c'est Luc qui écrit il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie marchande de pourpre de la ville de Thiatir elle écoutait et écoutait bien aussi elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le coeur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul voilà l'appel efficace de Dieu Dieu ouvre son coeur il y a un premier pas Dieu révèle par sa parole l'état qui est le nôtre devant lui tu es pécheur Dieu existe il est souverain il est juste il est parfait tu existes devant lui mais tu fais comme s'il n'existait pas depuis des années il multiplie à ton égard des grâces jour après jour mais tu fais comme si ses grâces étaient méritées comme si elles venaient de toi sa colère est sur toi repends toi c'est à dire change laisse cette vie considère la mort qui la tienne devant lui et change marche dans un autre dans une autre direction c'est la repentance repends toi se repentir ça veut dire changer de voie c'est à dire mais j'étais fou je marchais dans ce sens mais c'est l'autre sens qui était le meilleur ça c'est la repentance l'appel de Dieu c'est révéler le péché et conduire à la repentance c'est à dire je ne veux plus de cette vie et l'étape suivante dont Paul nous parle est celle de la justification ce qu'il a appelé il les a aussi justifiés pardonnez moi j'ai oublié après la repentance j'ai oublié quelque chose c'est la fatigue du dimanche matin c'est très bien je me fais des blagues je ris moi tout seul mais c'est pas grave la foi la repentance c'est la foi la deuxième étape c'est la foi la repentance c'est je veux aller dans l'autre sens la foi c'est quoi la foi c'est mais qui peut me sauver je veux quitter cette voie marcher dans une autre celle qui est juste mais j'ai péché j'ai déshonoré Dieu j'ai offensé Dieu et tous ces péchés méritent la colère de Dieu qui peut me séparer ou me délivrer de cette colère et là Dieu révèle Jésus Christ quand il conduit à la repentance il révèle tout de suite Jésus Christ immédiatement Christ Christ apparaît dans toute sa splendeur et Dieu révèle mais il est ton sauveur la colère que tu méritais c'est lui qui l'a porté à ta place l'orage de la colère de Dieu qui l'a frappé c'est pour que tu sois délivré et que Dieu soit bienveillant à ton égard propice à ton égard donc vous voyez l'appel c'est le Saint Esprit qui révèle le péché et qui révèle la grâce en Jésus Christ et qui réconcilie cet appel efficace c'est cette œuvre de l'esprit qui conduit à désirer changer de vie et qui conduit à se jeter dans les bras de Christ et à dire tu es mon sauveur mon seul sauveur je ne peux rien faire sans toi c'est grâce à toi que je suis réconcilié avec Dieu et désormais je me confie en toi pour maintenant et pour l'éternité alors voilà l'autre étape dont Paul nous parle ensuite après l'appel c'est celle de la justification ce qu'il a appelé il les a aussi justifiés qu'est-ce que nous apprend l'apôtre Paul c'est que celui qui se repent de ses péchés et se confie en Jésus pour être sauvé est immédiatement et écoutez bien alors je suis assez touché de dire ça ce matin ce qui suit pourquoi parce qu'en 1993 ici même je prêchais pour la première fois de ma vie c'était le pasteur Samuel Aufer qui est auprès de Dieu vous le savez depuis une semaine qui m'avait demandé de prêcher pour la première fois on était partis avec la Jabbe de Morge sur les traces de Martin Luther en Allemagne ex Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est et je m'étais retrouvé ici un dimanche matin un peu peunot dans cette salle quelques-uns d'entre vous étaient certainement là et ma première prédication c'était sur la justification par la foi pourquoi ? parce que c'était la grande découverte de Martin Luther au début de la réforme vous vous rappelez en 1517 à l'automne 1517 et voilà donc que je suis ici ce matin presque 30 ans plus tard pas tout à fait et que je suis amené d'après ce texte qui parle de la grâce de Dieu à dire quelques mots sur la justification alors allons-y alors la prédication de l'époque elle était vachement en langue Jocelyne je sais que tu étais là avec Paul André ils étaient courageux ceux qui étaient là à l'époque l'apôtre nous apprend que celui qui se repent de ses péchés se confie en Christ est ensuite ou immédiatement pardonnez-moi revêtu de la parfaite justice de Christ et dès lors officiellement déclaré juste lorsque Dieu attire quelqu'un à lui l'appel au salut le conduit à la repentance et à la foi dès lors que la personne dit tu es mon sauveur à Jésus-Christ je suis ton enfant et tu es mon sauveur mon unique sauveur et celui pour qui je veux vivre à ce moment-là de façon solennelle légale et éternelle Dieu déclare cette personne juste c'est une déclaration officielle la justice de son fils qui a parfaitement obéi à toute la loi de Dieu lorsqu'il a vécu ici-bas et dont le casier judiciaire était absolument vierge cette justice de Christ recouvre son enfant c'est-à-dire que pour tous les péchés que cette personne avait commis commis avant sa conversion tous ses péchés sont effacés parce que la justice parfaite de Christ revêt cette personne c'est une déclaration officielle et quand Dieu déclare quelque chose il le déclare une fois pour toutes et une personne qui est déclarée justifiée le demeurera éternellement on n'est pas une fois justifié pas justifié à nouveau justifié etc. c'est la raison pour laquelle on peut dire que nous ne perdons pas notre salut et ce texte de Romain 8 est tellement évident pour montrer que le salut est avant les temps et il court jusqu'à après les temps caractère définitif donc de la déclaration de justice alors résumons ce que nous venons de voir concernant la grâce de Dieu à l'égard de chaque chrétien d'avance et en vertu d'un amour immérité pour chacun d'entre nous qui lui appartenant Dieu a déterminé que nous ressemblerions un jour à son Fils et que nous appartiendrions à une nouvelle humanité et c'est déjà le cas c'est pas quelque chose qui doit arriver alors ça sera ça va la nouvelle humanité elle sera consommée au retour de Jésus Christ mais on en fait déjà partie Jacqueline que je connais depuis très longtemps aussi fait partie de cette nouvelle humanité elle m'y a précédé mais elle en fait déjà partie j'en fais partie et l'un et l'autre on se dit que peut-être qu'on n'en voit pas véritablement les résultats d'un point de vue physique mais en tout cas déjà au niveau de notre âme au jour déterminé par lui on continue le résumé Dieu appelle efficacement au salut par l'action régénératrice de l'Esprit Saint et il conduit à la repentance à la foi et Dieu nous déclare juste recouvert de la justice de Christ et désormais écoutez bien Dieu voit son enfant revêtu de cette justice comme d'un manteau et désormais il le voit comme son enfant pour dire les choses autrement dès lors que Dieu a déclaré son enfant juste ou le pécheur juste ce pécheur devient son enfant il est adopté ça c'est l'autre doctrine qui vient après la justification par la foi c'est celle de l'adoption imaginez Robert que je connais aussi depuis quelques années le jour où il s'est repenti confié en Christ pour son salut a été déclaré juste mais non seulement ça mais Dieu qui était jusque là son juge est devenu son père et lui a dit Robert à partir de maintenant tu es à moi et je suis à toi tu m'appartiens et je t'appartiens il est en quelque sorte descendu de derrière son pupitre enfin je ne sais plus comment on appelle dans une cour pénale il est descendu il a enlevé son manteau rouge ou bleu ou noir ou j'en sais rien et il a pris Robert par l'épaule et lui a dit tu es à moi et maintenant on n'est plus dans cette salle où tu étais condamné et jugé mais viens avec moi tout ce que j'ai est à toi et tout ce que j'ai est à toi pour l'éternité voilà mes amis cette grâce de Dieu à notre égard cette grâce de Dieu cette seule grâce de Dieu redécouverte par les réformateurs il y a bien des siècles en arrière elle a comme source l'amour éternel de Dieu tout cela mes amis trouve sa source dans l'amour de Dieu incompréhensible mais comment Dieu peut-il nous aimer nous connaissons nos coeurs même comme chrétiens nous savons combien ils sont tortueux vous savez il y a une sorte de consensus social évangélique où on a une tendance à vouloir mettre un petit vernis évangélique pour montrer comment on est bien mais nous savons au fond de nous-mêmes qui nous sommes réellement nous ne méritions pas cet amour mais cette grâce elle a comme source l'amour éternel de Dieu qui c'est pas qu'il nous surprend qu'il nous étonne les mots sont bien faibles un amour extraordinaire immérité fou cette grâce a comme source l'amour éternel de Dieu cette oeuvre rédemptrice de Christ qui accepte à un moment donné de venir ici-bas de devenir homme rappelez-vous Philippiens 2, 5 à 11 de devenir simple homme et aller jusqu'à la mort la mort ignominieuse de la croix pour nous sauver cette grâce elle a comme source également cette oeuvre régénératrice de l'Esprit-Saint et en vertu de cette grâce salvatrice qui se trouve au sein même de l'amour de Dieu Dieu reçoit son enfant avec bienveillance tel un père aimant et bénissant est-ce que vous êtes toujours avec moi ? oui ? à Ville-Orbanne la semaine dernière ou il y a deux semaines je ne sais plus ça réagissait un peu mieux ça va ? il fait chaud ? non ? bon comment la grâce de Dieu se manifeste-t-elle aujourd'hui ? c'est mon troisième point et le quatrième sera une conclusion au verset 28 puis au verset 31 et 34 nous découvrons quatre grâces qui sont réservées aux enfants de Dieu de la part de Dieu ceux que Dieu a prédestinés à devenir semblables à Christ écoutez bien Dieu fait concourir toutes choses pour leurs biens il est leur juge bienveillant j'en ai dit quelques mots tout à l'heure le Fils et le Saint-Esprit sont leurs avocats alors regardons ces choses courtement la première manifestation de la grâce de Dieu à notre égard il fait concourir toutes choses pour notre bien Romain 8, 28 j'ai eu ce verset toute mon enfance en face du nez tous les matins quand je prenais mon petit déjeuner parce que ma mère avait eu la bonne idée d'acheter une de ces magnifiques assiettes en bois cet art particulier des années 70 où il y avait marqué Romain 8, 28 alors je passe sur l'oeuvre de l'artiste ce qui est important c'est que il est resté gravé dans ma mémoire chaque événement de la vie du chrétien heureux malheureux ou neutre travaille à son bien la version King James dit que Dieu fait travailler toute chose pour le bien du chrétien c'est à dire que Dieu dans sa providence dirige souverainement irrésistiblement dans chacune de nos circonstances même la souffrance même la tentation même le péché rentre dans son oeuvre de providence et il va travailler avec tout cela pour une chose notre sanctification c'est à dire notre transformation à l'image de son fils voilà une réalité qui nous concerne tous mes amis si nous sommes enfants de Dieu si vous êtes enfants de Dieu si vous aimez Dieu parce qu'il vous a sauvés en vue d'une gloire éternelle aucune des circonstances de votre vie absolument aucune n'échappe à son autorité et à sa souveraineté il fait tout concourir joies et peines pour votre bien tout absolument tout parce que nous dit Paul celui qui a commencé en vous une bonne oeuvre on poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus Christ donc toute chose concourt à notre bien absolument tout même si c'est difficile parfois de l'admettre de le reconnaître parce qu'il est des événements de notre vie que nous avons de la peine à comprendre comme travaillant à cette heure que Dieu s'est proposée dans notre vie la deuxième manifestation de la grâce de Dieu c'est que le père est un juge bienveillant ce sont les versets 31 à 33 qui nous en parlent et je l'ai dit il y a quelques instants je ne vais pas reprendre dans le détail cet exemple je parlais de Robert tout à l'heure pour l'illustration écoutez ce que dit Paul qui sera contre nous qui accusera les élus de Dieu qui les condamnera lorsque Paul pose ces questions il se rappelle d'une réalité spirituelle c'est que le diable journellement accuse les enfants de Dieu Jean appelle le diable l'accusateur des frères celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit rappelez-vous l'exemple de Zacharie chapitre 3 le sacrificateur Josué si je me souviens bien qui est qui est accusé devant Dieu et ces accusations devant Dieu mes amis consiste de la part du diable à dire faillite indignité culpabilité incapacité orgueil égoïsme et mes amis ces accusations signifierait notre condamnation définitive si nous n'avions à notre disposition une défense solide parce que le diable ne cesse de dire tu tombes encore alors il le dit à Dieu et il nous le dit tu retombes encore aujourd'hui dimanche premier jour de la semaine et tu recommences ce péché là mais qui es-tu ? et pourtant l'apôtre nous apprend et fort heureusement que nous bénéficions d'une défense parfaite parce que nous apprenons au verset 32 que Dieu le Père a pourvu un autre pardon en offrant lui-même son fils pour qu'il subisse notre châtiment qui plus est Paul affirme également que si notre juge n'a pas épargné son propre fils pour nous sauver il nous donne désormais beaucoup plus c'est ce que nous avons vu tout à l'heure il est désormais notre Père alors non seulement le juge donne son fils pour que les accusations du diable ne valent plus devant lui et dans notre coeur mais il est également notre Père il devient également notre Père et nous fait don de tout ce qu'il a nouvelle manifestation de la grâce de Dieu le Père est bienveillant troisième manifestation il y en a quatre je vous le rappelle le fils est notre avocat verset 34 nous découvrons dans ce verset que Christ est mort pour nos péchés qu'il est ressuscité pour notre justification qu'il est désormais alors écoutez bien glorifié à la droite de Dieu et qu'il nous représente au ciel afin d'intercéder pour nous incroyable cela signifie que Christ aujourd'hui ça c'est l'auteur de l'épître aux hébreux qui nous le dit est assis dans le sanctuaire céleste dans le lieu très saint du sanctuaire céleste il est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous rappelez-vous le tabernacle et le temple le souverain sacrificateur entrez une fois par an le jour du Yom Kippour dans le lieu très saint versez le sang sur le propitiatoire et partait très très vite pour ne pas tomber sous le coup de la colère de Dieu il s'était purifié etc. et il partait il ne pouvait pas rester Christ est notre souverain sacrificateur il est entré une fois pour toutes il s'est assis dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et son sang est là pour assurer devant Dieu la réalité de notre salut c'est-à-dire qu'il est mort pour nous et il ne cesse de prier pour nous il ne cesse d'être notre avocat il ne cesse jour et nuit d'intercéder pour nous ayant été tenté comme nous en toutes choses il s'est plaidé en notre faveur c'est encore l'épître aux Hébreux pour que nous soyons efficacement secourus dans nos besoins journaliers il transfère si vous voulez ou transmet au Père nos confessions lorsque nous sommes conscients de nos fautes ou lorsque nous avons des besoins vous savez il est de ses prières j'en dirai un mot tout à l'heure pour le quatrième la quatrième grâce il est de ces moments où on ne sait pas trop comment formuler les choses où notre français est limité mais Christ présente ses prières auprès de Dieu et Dieu les reçoit donc Dieu travaille tous les jours à notre sanctification le Père est bienveillant le Père est bienveillant le Fils est notre avocat et la quatrième manifestation de la grâce de Dieu le Saint-Esprit intercède pour nous dans ce sens aussi il est notre avocat c'est pour ça que j'ai lu à partir du verset 26 et 27 en Romain 8 que découvrons-nous dans ces versets 26 et 27 de Romain 8 nous découvrons que lorsque nous sommes dans la faiblesse lorsque nous sommes incapables de savoir comment prier lorsque nous sommes accablés sous les accusations de l'ennemi lorsque et parfois parce que nous avons vraiment péché parce que nous nous sommes éloignés parce qu'il y a de fausses accusations mais des fois l'ennemi utilise il sait très bien il connaît nos coeurs bien mieux que nous vous savez il a un CV bien plus important que le nôtre et il est bien 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 plus intelligent et bien lorsque nous ne savons pas dans ces moments-là comment il convient de prier lorsqu'il n'y a aucune parole même dans notre tête qui peut sortir nous lisons que l'esprit pousse à notre pas à notre place des soupirs inexprimables voilà l'action mes amis de cet autre avocat qui nous connaît et qui plaide notre cause devant dieu auprès du père si christ dans le ciel nous représente et s'il intercède pour nous le saint esprit fait monter nos cris nos soupirs vers le père qui les reçoit qui les reçoit mieux que quiconque mieux que n'importe quel ami fidèle ici-bas et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que le père reçoit avec une tendresse toute paternelle et dans un mouvement de retour toujours par l'esprit saint nous donne les forces dont nous avons besoin renouvelle nos forces les forces de notre âme peut-être nos forces physiques à ce moment-là pour tenir pour être renouvelé l'esprit monte vers le père il présente et l'esprit renvoie le fils vers nous qui nous donne toutes les parts de grâce dont nous avons besoin voilà mes amis comment la grâce de dieu se manifeste journellement pour nous qui avons été prédestinés à devenir semblable à christ pour nous qui sommes appelés d'ores et déjà à participer à une nouvelle humanité nous participons à une nouvelle humanité c'est une réalité nous devons bien nous mettre ça dans la tête on n'a pas de carte d'identité on n'a peut-être pas de territoire en fait la terre est notre territoire mais la réalité c'est que nous sommes participants d'une nouvelle humanité réellement c'est ce qui fait que où que nous allions dans le monde lorsque nous rencontrons des chrétiens comme nous quelle que soit leur langue leur origine et leur culture etc il y a un truc qui est incroyable on est de la même famille on a la même loi cette parole on a le même père on a le même frère on a le même esprit on partage la même espérance on est frères et sœurs en christ cela sera pleinement entièrement manifesté au retour de notre sauveur mais c'est déjà une réalité et nous marquons ce monde déjà aujourd'hui en vivant comme christ a vécu notre impact est bien plus important que ce que nous pouvons imaginer dernier point ma conclusion qui peut nous séparer de la grâce de Dieu après nous avoir donc montré cette portée éternelle de la grâce de Dieu dans son dans sa finalité dans son action journalière l'apôtre Paul termine au verset 35 à 39 en révélant que cette grâce est irrésistible dans ce sens que aucun ennemi ne pourra jamais lui faire échec rien absolument rien ne pourra empêcher la grâce de Dieu de se manifester dans notre dans nos vies dès lors qu'elle a commencé par notre salut parce que Dieu l'a déterminé de toute éternité et c'est ainsi que quoi qu'il se passe mort ou vie qui que ce soit qui nous attaque ou tente de nous séduire pour nous faire tomber que ce soit des êtres d'en haut c'est-à-dire des démons des êtres d'en bas également des anges etc. que l'on nous persécute ou que l'on nous acclame vous savez être acclamé n'est pas toujours une grâce les gens qui vous acclament ils savent très bien aussi vous faire tomber de votre socle que nous soyons jeunes ou que nous soyons dans la force de l'âge ou à l'automne de notre vie Paul nous dit qu'il n'est absolument rien qui pourra nous séparer de la grâce de Dieu manifestée pour nous en Christ bien au contraire nos pires ennemis nos circonstances les plus sombres et il y en a la vie est tragique la vie est tragique même s'il y a de ces comment on appelle de ces oasis dans nos vies et nos pires ennemis nos circonstances les plus sombres comme les plus heureuses tout concourt à notre bien absolument tout concourt à notre bien tout travail entre les mains de notre Dieu de ce divin potier pour former en nous la stature parfaite de Jésus Christ à Dieu soit la gloire mes amis pour son oeuvre gracieuse dans nos vies Amen